Aux côtés de Roland, des jeunes comme Raphaël ont quitté leur région pour venir travailler ses pains d'exception. Moi, c'est pour ça que je suis venu ici. C'était pour faire un pain qui soit bon pour les hommes et bon pour la nature aussi. Pour être en accord avec soi-même. On est bon. Avant d'en fourner, Roland apporte une dernière touche au pâton. Je donne un petit coup de lame qui va créer des petites cheminées. De la vapeur va pouvoir s'évacuer. Là, c'est du rouge de Bordeaux. 40 minutes plus tard, la cuisson se termine. C'est bien cuit. On a la semelle qui fait bien le tambour. La boulangerie ne désemplit pas. Les clients viennent de très loin pour acheter ses pains d'exception. Nous avons tomates, confites et chèvres. On est venu de Saint-Chignan. Nous avons fait 110 kilomètres ou 150 kilomètres, je ne sais pas à peu près, pour venir chercher le pain que nous avons commandé la veille. Ça, c'est le rouge. Là, vous avez le grand épeautre. Vous essayez de voir les différences entre les textures, les goûts. Vous allez voir, ils ont chacun leur empreinte. J'ai une préférence pour l'engrain, pour le petit déjeuner, parce qu'il est vraiment délicieux. Nature, juste légèrement toasté avec un petit peu de beurre. Il est un petit peu sucré, il a des notes de miel. Il est vraiment très bon. Et voici le pain. À midi, toute l'équipe se retrouve autour de la table du boulanger. 130. Merci. Non, non, non. Donc ça, c'est un grand épeautre. Un grand épeautre ancien. On a une texture intéressante. On a un bon contraste, parce qu'on sent qu'on a de la belle croûte, quoi, qui se tient, voilà. Et à l'intérieur, on s'amène, on sent que c'est humide, que c'est frais. Le four à bois apporte beaucoup, aussi. Puis ça, ça a du goût, quoi. Alors, en plus, sur le plan de la nutrition, on a quelque chose d'extrêmement puissant. C'est juste excellent. Excellent, ça change tout. En fait, on découvre que le pain peut avoir du goût. Et que chaque variété a sa propre texture, sa propre couleur. On sent les champs en même temps qu'on mange le pain. Donc c'est un voyage. Ça rend heureux. Si on peut, nous, concourir un petit peu à rendre les gens heureux. Mais c'est le pain qui va les rendre heureux, c'est pas nous. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501